I am proud of who I am, I am proud of who I am, college is my goal, college is my dream, college is my dream. Une école maternelle dont le pari fou est de préparer à l'université dans le ghetto le plus dangereux de Californie, c'est l'idée de cet homme, David Rosenthal. Ancien avocat commis d'office, il a créé une école primaire qui rivalise aujourd'hui avec les plus riches écoles blanches du pays. Je ne te vois pas en train de te concentrer sur ton bouquin. Sauf que celle-ci est gratuite et ne prend en charge que des enfants défavorisés, noirs ou hispaniques, qui ont presque tous perdu un parent dû au gang ou au crack. Ces enfants vivent malheureusement dans un quartier très dangereux. La plupart n'ont plus leurs deux parents et j'ai plusieurs enfants dans la classe dont les parents sont incarcérés. Quand vous avez six ans et que votre père ou votre mère n'est plus là, c'est dur. Mais peu importe leur histoire personnelle, ils sont capables de réussir, surtout depuis l'élection de Barack Obama. Un récent sondage classe 16 élèves parmi les meilleurs des Etats-Unis. Une réussite après seulement deux ans d'existence qui n'aurait jamais vu le jour sans une des plus grosses catastrophes écologiques dans la région. En 1995, une usine chimique explose dans le quartier du Triangle d'Acier à Richmond, une ville sinistrée proche de San Francisco. Le feu brûle pendant une semaine et la fumée contamine des milliers de personnes. David Rosenthal attaque en justice. Le procès durera dix ans et rapportera 180 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais David Rosenthal impose une clause. 12 millions de dollars iront à la création de son école pilote. Tout le monde sait que la réussite au 21e siècle passe par l'éducation. Et que ceux qui ne réussissent pas ont tendance à tomber dans la criminalité et la drogue. Ce que je veux démontrer au gouvernement, c'est qu'il serait plus rentable d'investir dans l'éducation plutôt que de financer des prisons. Une réalité en Californie où l'on compte plus de prison au mètre carré que dans tout le pays. Et encore plus à Richmond où l'espérance de vie d'un homme noir appartenant à un gang n'excède pas 31 ans. Depuis 12 ans, les organisations nationales ont pris d'assaut la ville et la plupart des maisons sont abandonnées. Avec 47 millions de dollars de vie et 350 millions de dollars l'année dernière, la violence est omniprésente sur fond de trafic de drogue et de règlement de compte. C'est pour cette raison qu'à l'école du ghetto, la directrice n'est jamais loin. Et Pépina Tcheng connaît dans les moindres détails la vie de ses jeunes élèves. Bonjour mon petit, comment vas-tu ? Tout va bien ? Cet enfant a une vie familiale très difficile. Son père est en prison et c'était son oncle qui s'occupait de lui. Mais l'année dernière, il s'est fait t*** à San Francisco. Il a beaucoup de colère en lui et parfois il nous dit qu'il veut tous nous tuer. À 8h, la journée commence. Les enfants sont habillés et lavés et un petit déjeuner copieux leur est servi. Personne ne se réveille chez eux pour leur préparer le petit déjeuner ou pour les habiller. Ils sont même déposés à l'école en pyjama. Après le brossage des dents, chaque enfant lave son assiette. Ici, on cherche à recréer un environnement familial. Des petits réflexes du quotidien dont les enfants ignorent souvent tout. Pendant ce temps, Cynthia McElvie, chargée des relations familiales, traque les derniers retardataires. Bonjour, je veux savoir pourquoi David n'est pas à l'école ce matin. C'est l'école préparatoire de Richemont au téléphone. Et si les parents ne sont pas réveillés, elle ira elle-même chercher les élèves à leur domicile. Objectif, que les enfants soient présents 10 heures par jour et 47 semaines par an, loin de la rue et d'un environnement familial souvent nocif. Un professeur pour 10 élèves et des activités comme le taekwondo ou la danse mexicaine pour réconcilier les communautés. Même dans cette oasis, les traumatismes des enfants reviennent vite à la surface. Une équipe de trois pédopsychiatres est présente en permanence pour soutenir les enfants en cas de crise. C'est le cas de cette petite fille, abandonnée par des parents alcooliques, qui en est à sa cinquième famille d'accueil. Et pour éradiquer le cercle vicieux de la violence, l'école organise des soirées pyjamas avec les parents paumés. Ici, les visages portent les cicatrices de la vie du ghetto. On leur explique comment lire une histoire, jouer ou encore danser ensemble. Et ça marche. De plus en plus de parents deviennent volontaires pour jouer à la poupée. Pourquoi vous êtes venu ? Parce que mon fils me l'a demandé et je voulais lui faire plaisir. Je suis très content de cette école. J'aime ce que je vois et c'est super de pouvoir jouer avec ces enfants. Mais à Richmond, la violence n'est jamais loin. Il y a un mois, l'un des gangs les plus redoutés de la côte ouest, les Deep Sea, a été démantelé. 200 membres arrêtés et parmi eux plusieurs parents d'élèves. Une violence que Cheryl Vaughn a vécu en première ligne. Il y a deux ans, son fils était affaçu par un gang rival sous ses yeux. Depuis, elle s'occupe seule de son petit-fils scolarisé à l'école modèle de Richmond. « Regardez, ça c'est mon fils quand il était petit. Et ça c'est mon petit-fils. C'est incroyable comme ils se ressemblent. » « Quel âge avait-il quand son père a été marié ? » « Jovan avait 4 ans. » Grâce à l'école, Jovan suit désormais une thérapie. Et Cheryl Vaughn a même retrouvé un emploi à mi-temps au sein de l'établissement. « Je crois que les parents sont en train de devenir plus responsables et de laisser tomber la drame. C'est le fléau de notre communauté. Tous nos espoirs reposent sur cette école. Cela montre que quelque chose de bien peut sortir de ce quartier après tout. » Un des meilleurs élèves de sa classe, tout porte à croire que Jovan ne suivra pas l'exemple de ses parents. « Tu crois que tu iras à l'université ? » « Oui, bien sûr. C'est obligé pour trouver du travail. » Un rêve qui reste fragile. Avec 15 000 dollars dépensés par an et par enfant, le double du coût d'une scolarité normale, la cagnotte de David Rosenthal a fondu. En partie financée par le gouvernement, l'école survit aujourd'hui grâce à la générosité des donateurs privés. « Nous récoltons l'argent, comme nous le faisons aujourd'hui, en écrivant des lettres aux personnes que l'on connaît, en leur demandant de nous donner de l'argent pour l'école. » « Si vous ne récoltez pas assez d'argent, l'école fermera-t-elle ses portes ? » « Non, elle ne s'arrêtera pas. Mais toutes les activités que nous proposons et qui rendent cette école si unique devront être suspendues. » Et pour récolter des fonds, David Rosenthal a eu la bonne idée de faire un partenariat avec une riche école blanche de Berkeley. Pour créer un échange culturel et s'ouvrir sur un monde inconnu, les petits écoliers blancs déboulent dans le ghetto tout sourire. « Pourquoi tu es venue ici ? » « Pour aider nos copains. » « Tu sais d'où il vient ? » « Le Mexique, je crois. » « Tu connais cette petite fille ? » « Je viens de la rencontrer, mais elle me paraît très intéressante. » Deux Amériques que tout oppose réunis dans une même salle de classe. C'est le rêve américain de David Rosenthal. Et l'homme y croit dur comme fer. « Mon but est que 80% de ces enfants réussissent scolairement et haïtent à l'université. » « S'il n'y avait que 40% de réussite, je ne serais pas satisfait. » « Je veux que ce soit un modèle de réussite pour le reste du pays, une école test. Ça, c'est mon but. » Car après avoir créé l'école de la dernière chance, le nouveau défi de ce Père Noël du ghetto est de constituer une bourse pour les études universitaires de ces jeunes élèves. Avec le rêve insensé de transformer les enfants des gangs en étudiants d'Harvard. Ce sera le pari de la génération Obama. « Merci ! » « Merci ! » « Merci ! »